... Aujourd'hui, nous sommes réunis pour mettre à l'honneur UniforCop, cette structure unique et inspirante qui unit les quatre ONG universitaires. UniforCop, c'est au départ quatre ONG, avec des histoires fort différentes, parfois très anciennes. UniforCop, c'est aussi et surtout notre réponse au constat déjà posé par la DGD il y a quelques années que des ONG sont plus fortes lorsqu'elles développent des collaborations ou qu'elles s'inscrivent dans un consortium. Nous avons aussi mis en exergue notre spécificité commune d'ONG universitaires qui se positionnent comme des acteurs majeurs en matière de gestion et de croisement des savoirs universitaires et de terrain. Alors aujourd'hui, nous nous sommes fixés de nouvelles ambitions dans un nouveau programme, donc 2022-2026. C'est le fruit d'un long processus préparatoire lancé dès juillet 2020 et qui a débouché sur une proposition aux ambitions particulièrement élevées. Ces ambitions, elles se matérialisent concrètement par une intégration croissante des activités de nos quatre ONG au Sud. Une intégration qui passe par le développement d'outcomes communs autour des cinq zones géographiques dans lesquelles nos ONG sont actives. Quelles sont ces thématiques ? Je commencerai par les soins de santé. Il y a aussi la sécurité économique. La troisième thématique, c'est l'agroécologie. Et enfin, ce qui nous réunit aussi, c'est l'éducation à la citoyenneté mondiale. C'est pourquoi nous avons souhaité amplifier un de nos projets, qui sera, on l'espère, dès 2022, un des projets phares d'Uniforco. Il s'agit de l'accompagnement et la formation d'étudiants et d'étudiantes dans leurs projets de mobilité et de partenariats internationaux. Les accompagner donc dans cette démarche pour aboutir à une rencontre réussie, une rencontre dénouée de stéréotypes, et une rencontre basée sur un respect mutuel et sur la dignité. En résumé, dans l'esprit du consortium, ce projet a comme objectif le développement d'une intention nouvelle et collective, renforçant la production et la diffusion des savons. Samen pour eux, c'est aussi une question de santé. Je tiens à vous féliciter pour cette belle coopération, car agir ensemble, en consortium, cela veut dire plus d'efficience. Sous-titrage Société Radio-Canada